Je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous écoutez Radio Respiration FM. La prédication de l'Évangile, une nécessité pour l'Église. 1 Corinthien 9, le verset 16e. Amis internautes, la première église baptiste de Port-au-Prince vous invite à découvrir l'importance de la prédication de l'Évangile du 11 au 16 mars 2014 de 5h à 7h de l'après-midi. Branchez-vous sur www.respirationplus.com ou www.respirationfm.com en vue d'écouter la parole de Dieu avec des prédicateurs de Memorial Presbyterian Church de Long Island. Avec les pasteurs Togo, Démons, Yvonne, la prédication de l'Évangile sera, du Dieu que oui, une nécessité pour l'Église universelle. Du 11 au 16 mars 2014, d'ores et déjà, le pasteur Josu Mathieu vous souhaite la plus cordiale bienvenue à la première église baptiste de Port-au-Prince. Soyez des nôtres. Célébre Jésus, c'est vrai. 3 000. Soyez up to date de toutes les activités de l'Église. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3 000 âmes. C'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi. 3 000. Toute l'actualité de l'Église. C'est Jésus qui vit en moi. Un quartier, un salut à vous tous. Ici Emmanuel Élisée, n'en restant qui vous souhaite la plus cordiale bienvenue à 3 000. Toute l'actualité de l'Église. Pour commencer, vous allez écouter une jolie chanson d'Alabanza de Port-au-Prince. Et juste après cette chanson, la lecture de la parole de Dieu, qui sera faite dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 1er, garder l'antenne juste après de la musique et toute l'actualité de l'Église. La musique avec Alabanza de Port-au-Prince, je crois. La musique avec Alabanza de Port-au-Prince, je crois en mon Dieu, Celui qui m'a créé, la nature, le glorifie, comme les accords d'une séphonie. Que chaque étape de ma vie soit dédiée à son amour pour moi. Pour moi, que serait ma vie, oh Dieu, sans toi ? Je décide de vivre par la croix. Que jour, on se verra, dans tes bras tu m'étudieras Et mes pleurs se changeront en armes de joie Je crois en Jésus Dans son corps qui fut brisé Chaque goutte de son verset Sans qu'il l'avait même péché Faire mon rêve, voici Jésus Dans son corps glorifié Mais toujours les mêmes percés Me rappelant sa volonté Pourquoi ? Pour moi Que serait ma vie, Jésus, sans toi ? Je décide de vivre par la croix Un jour, on se verra Dans tes bras tu me tiendras Et mes pleurs se changeront en armes de joie Et mes pleurs se changeront en armes de joie La prédication de l'Évangile La prédication de l'Évangile Une nécessité pour l'Église 1 Corinthiens 9, le verset 16ème Amis internautes, la première église baptiste de Port-au-Prince Vous invite à découvrir l'importance de la prédication de l'Évangile Du 11 au 16 mars 2014 De 5h à 7h de l'après-midi Branchez-vous sur www.respirationplus.com Ou www.respirationfm.com En vue d'écouter la parole de Dieu Avec des prédicateurs de Memorial Presbyterian Church de Long Island Avec les pasteurs Togo, Démons, Yvonne La prédication de l'Évangile sera, du Dieu que oui Une nécessité pour l'Église universelle Du 11 au 16 mars 2014 D'ores et déjà Le pasteur Josu Mathieu vous souhaite la plus cordiale bienvenue A la première église baptiste de Port-au-Prince Soyez des nôtres C'est l'Église C'est l'Église C'est l'Église C'est l'Église Où est l'Église Je, qui me libère D'à ce bergératif Le fait d'être Que merci de Dieu Du Christ Jesús Je vous Hurry Pour leですか Que j'étais « Yvonne » Première lettre de Paul aux chrétiens de Thessalonique Chapitre 1 Moi, Paul, avec Silas et Timothée, j'écris à l'église de Thessalonique qui appartient à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous donne la paix. Sans cesse, nous remercions Dieu pour vous tous et nous disons vos noms dans nos prières. Devant Dieu notre Père, nous nous souvenons toujours de vous. Oui, votre foi est active, votre amour vous fait agir et votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ est solide. Frères et sœurs chrétiens, nous le savons, Dieu vous aime et il vous a choisis pour être à Lui. En effet, la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée n'est pas arrivée chez vous seulement en parole, mais aussi avec la puissance et l'aide de l'Esprit-Saint et nous étions tout à fait sûrs. Vous savez comment nous avons vécu parmi vous pour votre bien. Et vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. Vous avez reçu la parole dans de grandes souffrances, avec la joie donnée par l'Esprit-Saint. Ainsi, vous êtes devenu un modèle pour tous ceux qui croient en Macédoine et en Acaï. En effet, c'est de chez vous que la parole du Seigneur est partie pour se faire entendre en Macédoine et en Acaï. De plus, on sait partout que vous croyez en Dieu, nous n'avons donc pas besoin d'en parler. Les gens racontent en parlant de nous comment vous nous avez reçus chez vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu. S'il est faux Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que son Fils vienne des cieux. Ce Fils, c'est Jésus que Dieu a réveillé de la mort et qui nous délivre du jugement de Dieu qui est proche. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous allons maintenant au Pakistan. Le pasteur protestant de Penjab Patras, 55 ans, est sorti de prison le 28 février. Cette libération intervient après que son accusateur a reconnu l'avoir accusé